Oui, c'est notre invité. Je vous disais que l'actualité est principalement l'événement du Diola et le GAMUBI. La lecture presse, c'est-à-dire que l'on est sur le plan psychologique ou sur le plan social d'Essna Loubari. C'est-à-dire que l'on est sur le GAMUBI, politique perturbe le sens du GAMUBI, à la limite de la campagne électorale déguisée dans le gouvernement, à tel point qu'on n'est pas qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il y a une cité religieuse, mais c'est-à-dire qu'on a dit qu'on a dit qu'il y a un événement. Nous avons célébré, c'est une visite du capital religieux, mais qu'on a célébré le Diola. Au niveau de l'Etat, au niveau du gouvernement, il y a une absence totale. La mémoire gouvernementale, la mémoire de l'Etat, elle est presque inexistante. Alors qu'on a dit qu'il y a 21 ans de souffrance. C'est incroyable quand même qu'on a une tragédie, plus de 2000 morts, des familles disloquées, des familles qui ne savent pas gérer leurs enfants, une région complètement abandonnée comme la Casamance. C'est un événement qu'on a dit qu'il n'y a pas d'un événement. C'est un événement que l'Etat et la société ont interpellé. Et c'est un événement qu'on a dit que le gouvernement, le président de la République, et l'acteur politique, il y a un travail de mémoire. Il y a un travail de mémoire. Et ça, je pense que c'est un débat de société. Bon, l'Etat est interpellé, la société aussi est interpellée. Et comment se réapproprier l'événement du Diola ? Et je pense que le côté éducatif, comment faire pour que Diola ait baigné Amati ? Donc ça, c'est le problème de Diola. Merci.